Les femmes ont toujours protesté, que ce soit pendant la guerre, il y a eu une continuité. Les femmes ont toujours été là et selon la conjoncture, on les a mises en avant ou on les a reléguées en arrière. Par rapport à la lutte anti-intégriste, c'était en 89, un certain juillet d'ailleurs 89, sous le soleil, on a fait un rassemblement au niveau de l'APN et on a protesté contre les agressions faites aux femmes. Et à ce moment-là, personne n'osait en parler. Et là, je disais donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que ces hommes-là, mais je parle même des démocrates, je ne parle pas uniquement des gens du pouvoir parce que le laxisme du pouvoir, c'était clair. Et toute notre bataille, en fait, entre 89 et 92, c'est-à-dire avant les élections, c'était, on s'adressait au pouvoir. C'est-à-dire qu'on disait halte au laxisme du pouvoir. Il n'y avait aucune prise de décision, ni jugement, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un silence total autour des affaires d'agression féminine. Et par la suite, c'est-à-dire que même les partis qui s'étaient déjà constitués et qui se disaient démocrates et qui se disent démocrates aujourd'hui, ne parlaient pas de ça de façon claire et de façon franche et ne soutenaient pas toutes ces questions-là, c'est-à-dire de façon claire. Et là, on les interpellait sans cesse et on les interpelle aussi jusqu'à présent. Et je rappellerai que la violence pour les femmes, ce n'est pas du tout nouveau. Les femmes ont été assassinées pour des crimes d'honneur. Et jusqu'à présent, jusqu'à dernièrement, dans les villages, il y a eu des femmes. On a eu écho de femmes qui ont été assassinées. Et ça, c'est... Il y avait même une femme de l'association qui, en 92, a été assassinée par son frère. Et ça, bon, c'est des crimes d'honneur. Et ces crimes d'honneur ont toujours existé en Algérie. Ce n'est pas du tout un fait nouveau. Maintenant, c'est vrai que c'est une autre... C'est-à-dire que politiquement, c'est une autre situation. Mais je veux dire, dans le vécu des femmes, ça a toujours existé. La violence a toujours fait partie de nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes réagissent. C'est-à-dire qu'à chaque situation, pour la mort de Ja'out, ou pour la mort de... Ou pour tous les assassinats qu'il y a eu, même pour les assassinats dont on n'a pas entendu parler. Parce qu'il y en a eu plein aussi, qui n'ont pas été médiatisés. Et pour toutes les femmes qui sont mortes aussi. Les femmes ont pleuré, les femmes ont réagi. Et c'est pour cela qu'on les retrouve dans les marches et qu'on les retrouve en avant, en fait. Par rapport au crime, moi, je dirais une chose. C'est que le fascisme, ou le crime, toujours, c'est-à-dire où le crime ne fait pas... ne fait pas de différence dans sa cible. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit... C'est-à-dire actuellement, pourquoi on va jusqu'à tuer des femmes ? C'est-à-dire que c'est encore une fois, finalement, c'est-à-dire que d'un autre point de vue, ne pas reconnaître que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Et je crois que tous les crimes, que ce soit à travers les guerres ou à travers les pouvoirs fascistes, etc., ils n'ont pas fait de différence dans la cible. Ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes, ils ont tué des hommes, ils ont tué en fait tous ceux qui les dérangeaient. Ils ont même détruit des villes entières, etc. Et je crois que c'est dans la logique du crime et c'est dans la logique du terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on tue tout ce qui dérange, tout ce qui peut nous déranger.